Bonjour à toutes et à tous à mon émission de télévision, la célébrité dans la voiture prenant du café. Moi, je m'appelle Papa Fenvez et je suis président de l'Université de Texas. Chaque épisode, nous parlons de quelques sujets importants et aujourd'hui, on va parler du scandale des admissions aux universités aux États-Unis et il y a quelques personnes importants avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour, je m'appelle Kris Jenner et je suis ici avec ma fille, Kim, qui ira à l'école de droite sur ses propres mérites, bien sûr. Bonjour, c'est moi, Kim Kardashian. Kim, je ne savais pas que tu parlais français. Mais oui, nous avons commencé à l'apprendre, tu sais, pour la culture. Oui, vous êtes cultivée. Oui, oui, ma famille est très cultivée, j'en assume l'entière responsabilité. Quand même, je pensais qu'on pourrait aller prendre un café, non? J'ai hâte de boire du café. Il faut que je bringe des photos pour mon Instagram. Kim, chérie, tu n'as pas fini un café de toute ta vie. Moi, par contre, je ne serais pas une majeure réussie sans café. Oui, oui. Et Kim, nous ne pouvons pas attendre pour vous d'être ici aux 40 acres à notre programme de droits. Oui, je travaille très d'or pour entrer dans le programme. Les Yeezy que j'ai envoyé, tu l'ai reçu, Papa Fendez? Quoi? Kim Kardashian m'a envoyé un cadeau. Regarde. C'est les Yeezy's. J'adore les Yeezy's. Merci Kim Kardashian et bienvenue à notre école de droit. Je ne me souviens pas. Où est la musique dans sa voiture? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Alors, nous sommes arrivés au café. Allons-y. Quelle belle journée. Kim, faites attention. Vétérôme, arrête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est, c'est, c'est le gilet jaune! Oh, putain. Nous sommes le gilet jaune. Nous sommes le gilet jaune. Nous sommes le gilet jaune. Qui voudrait un café? Je sois. Moi aussi. Allons-y. Bienvenue à toutes et à tous à notre émission de télévision. Les gilet jaune à pied prenons du café. Chaque épisode, nous bouvons du café et manifestons dans la rue pour aucune raison. On y va. Attends, qu'est-ce qu'on proteste? Je sais pas, je ne me souviens pas, mais c'est très amusant et j'aime casser des choses. Vous avez entendu au sujet du scandale de l'université? Non, dites-moi. Ouf, les célébrités achètent les entrées de leurs enfants à l'université. Pas vrai. Mais non, pas vrai. C'est très bizarre. Les étudiants aujourd'hui ne comprennent pas le vrai pouvoir de la manifestation. Il faut bloquer les roues, sécher les cours, fermer les immeubles. Oui, bien sûr, je ne peux pas croire que les étudiants ne se révoltent pas dans la rue. C'est très très... Très triste. Très triste. Quel dommage. Et finalement, il est temps d'acheter du café. Regardez, c'est les gilets jeunes, encore froid. C'est cool. Papa Fenwell, qui sont les gilets jaunes? Oui, bien sûr, ils sont un courant de politique et ils toujours manifestent dans la rue, surtout sur le week-end et ils disent qu'ils luttent pour le peuple. Oh! D'où viennent-ils? Sont-ils les citoyens ou étrangers? Oui, ils viennent de France, donc ils ne sont pas les citoyens des États-Unis. Ils sont des étrangers ici. Mais sont-ils francophones ou anglophones, extrême droite ou extrême gauche? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Auprès d'être, ils sont bilingues. Il est très possible qu'ils parlent deux langues, mais bien sûr, le français. Extrême droite ou extrême gauche, ils ne sont pas chacun de ça. Ils viennent de tous les partis politiques. Vous permettez les gilets jaunes à étudier ici? J'ai peur pour ma fille, Kim. Ce qui commence ici change le monde. Les yeux de Texas sont... Vous... ...toules les journées... Les yeux de Texas sont... ...toules... ...toules les journées... ...toules les lettres... ...toules les lettres... ...lésieu de Texas sont... Sous-titrage ST' 501